Musique Bienvenue à l'école de l'Unérique Machin d'Anne. Maintenant, nous avons l'éducation civique et morale. Comment nous avions défini l'éducation civique et morale? Nous l'avions défini comme étant une science qui nous apprend à faire le bien et à éviter le mal. Observez, observez très bien ce que j'ai en main. Dites-moi si, c'est quoi? Ça, c'est une carte de l'électeur. À quoi sert la carte de l'électeur? Cette carte sert à déterminer l'identité d'une personne. Aujourd'hui, en éducation civique et morale, nous allons étudier l'identité. Tout le monde a droit à l'identité. Tout le monde a droit à l'identité. Pour bien comprendre l'identité, nous allons citer les éléments qui composent une identité. Voici les éléments qui composent ou qui précisent une identité. Voici les éléments qui précisent une identité. Les éléments qui composent une identité sont les suivants. Nous avons les noms, les noms, les noms, les postes de nom, les prénoms, les prénoms, les prénoms. À part les prénoms, nous avons les sexes, les sexes, l'âge, l'âge. À part l'âge, nous avons les quartiers, les quartiers, les quartiers. À part les quartiers, nous avons les secteurs où, nous avons les secteurs où, où, chefferie. ou la commune, commune, commune ou territoire, territoire, ou territoire, ou ville, ou soit la province. Ces éléments précisent l'identité d'une personne. Tout le monde, nous disons que tout le monde a droit à l'identité. Les éléments qui précisent une identité, nous avons les noms, les postes de nom, les prénoms, l'âge, le sexe, les quartiers, le secteur, ou la chefferie, ou la commune, ou le territoire, ou la ville, ou la province. Mes chers amis, chacun doit avoir sa propre identité pour être reconnu dans son pays. Comme exercice, chacun va compléter son identité. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton « Exercice » pour vous évaluer. Merci.